Le Christ est ressuscité et il vient te visiter aujourd'hui avec la puissance de son Saint-Esprit. Dans l'évangile de Saint Luc au chapitre 24, verset 49, Qu'est-ce que le Père a promis ? Le Père a promis d'envoyer le Saint-Esprit. Et Jésus, avant de partir, de quitter ce monde, dit à ses disciples « Voici que moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. » Et donc, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la force d'en haut. Restez dans la ville de Jérusalem, restez en prière jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la force d'en haut. Le Saint-Esprit est vraiment une personne, une personne qui vient dans notre vie, qui vient faire sa demeure en nous et qui nous remplit d'une force, d'une force qui vient de Dieu, d'une force du ciel. Et nous avons besoin du Saint-Esprit pour pouvoir être des témoins de Jésus. Jésus leur a dit, il leur avait dit, allez dans le monde entier, annoncez la bonne nouvelle à toute la création, mais restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la force d'en haut. Vous avez besoin du Saint-Esprit, de cette force d'en haut, pour pouvoir devenir mes témoins. Et c'est ce que les apôtres ont fait pendant dix jours. Ils sont restés en prière, ils se réunissaient chaque jour pour prier, pour invoquer le Saint-Esprit. Ils attendaient la réalisation de cette promesse. Ils attendaient en prière avec confiance que le Seigneur viendrait les revêtir de la force d'en haut. Et nous savons que cela s'est passé le jour de Pentecôte, mais les apôtres ne savaient pas combien de temps ils allaient devoir rester en prière. Mais ils ont continué persévérant dans la prière jusqu'à ce qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Voilà pourquoi je t'invite à persévérer dans la prière, à persévérer, à demander le don du Saint-Esprit. Viens Saint-Esprit dans ma vie, viens me revêtir de ta force, viens me remplir de ta puissance. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Beaucoup de personnes s'arrêtent après quelques temps, après qu'ils ont invoqué le Saint-Esprit, ils ne voient pas de changement et ils pensent, ça ne fonctionne pas, ce n'est pas pour moi. Non, vous pouvez vous imaginer, les apôtres pendant dix jours priaient. Et ce n'est pas qu'ils se réunissaient cinq minutes à prier. Ces apôtres étaient constamment dans la prière, demandant le Saint-Esprit. Ils faisaient vraiment une retraite spirituelle de dix jours avant de recevoir le Saint-Esprit. Nous devons insister jusqu'à ce que le Seigneur nous remplisse. Moi je me rappelle, j'ai demandé vraiment avec instance le Saint-Esprit pendant plus d'un mois, je demandais au Seigneur de se manifester dans ma vie et tous les jours je priais, je priais une heure en lisant la parole de Dieu, en demandant à Jésus de se manifester, en demandant à Jésus de me baptiser dans le Saint-Esprit. Et le jour est arrivé où Lui s'est manifesté. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, insiste, demande et tu recevras. Demande le nom du Saint-Esprit et le don du Saint-Esprit viendra dans ta vie. Père Seinelle, demande le Saint-Esprit, dis-lui, viens Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Viens Saint-Esprit, fais-le moi un témoin de Jésus. Le Seigneur te bénit et répond au cri de ta prière. Merci d'avoir regardé ce message, j'espère que vous l'avez apprécié. Nous mettons en ligne de nouvelles vidéos chaque jour afin de vous inspirer et de vous encourager. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de cliquer sur le bouton J'aime et d'activer les notifications. Si vous avez aimé ce message, je vous invite à le partager avec vos amis. Ensemble avec ma communauté, nous prions pour vous et votre famille. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada